Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Et c'est quelqu'un de comprendre. Son regard est sur le vivant, non sur le mort. Alléluia! Parce que le mort, Dieu a déjà fini avec eux. Mais c'est le vivant que Dieu jette son hôte. Dieu jette son regard. Alléluia! Et ce jour-là, quand Ador était mort, l'Esprit-Denis a quitté son corps. Il avait perdu la gloire de Dieu. Il avait perdu la nature de Dieu. Il avait perdu la divinité de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé directement nu. Quand Dieu lui demandait, Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai écouté ta voix, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Ne dis pas des choses que moi je t'avais pas dites. C'est que tu as mangé. Alléluia! C'est que tu as mangé. Il était nu parce qu'il avait perdu la nature de Dieu. Il ne pouvait plus s'approcher de la présence de Dieu. Pour s'approcher de la présence de Dieu, tu dois avoir la nature de Dieu. Tu dois avoir la divinité. Alléluia! Amen! Quand tu n'as pas la divinité, tu vas fuir la présence de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'avant qu'Adam puisse manger le fou, la nuit de Dieu descendait tous les jours. Adam sentait à l'aise dans la présence de Dieu. Il s'est communiqué avec Dieu tous les jours. Mais le jour que la divinité a quitté son corps, la divinité était partie, il a tout perdu. Alors, il a commencé à se cacher. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai compris que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu, depuis l'Éden, il cherchait les voisins moyens, alléluia, de faire descendre encore son esprit sur l'homme, afin que l'homme puisse retrouver quoi? La vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la Bible dit, selon la logique de la surveillance et selon la logique de la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Au cours de la mort, c'est la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la mort physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand on reçoit Jésus, Jésus nous donne encore son esprit, sa natie, sa divinité. Alléluia. Nous résistons entre les morts. Il donne la vie à notre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il donne la vie à notre esprit. C'est pour cela que la Bible dit, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui le reçus et à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Qu'on reçoit Christ, comme notre Sauveur et Seigneur, qu'on reçoit Christ en confessant les Romains 19, Christ nous fait devenir son enfant. Alléluia. Amen. Et il nous donne comme un engage l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'esprit qui fait de nous les enfants de qui? De Dieu. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean 1, verset 12, la Bible dit, quand nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas nés de Dieu à travers la volonté des hommes, ni la volonté du sang. Alléluia. Mais la volonté de qui? De Dieu. Parce que Dieu, encore une fois, en Jésus Christ, il vient nous donner sa nature, sa capacité, sa divinité. Comme lui, l'esprit, nous aussi, en recevant Jésus, nous devenons des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? On reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous devons savoir que quand Jésus Christ était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas quelqu'un sur la terre. À l'exception de Jésus. Et avant Jésus Christ aussi, le Saint-Esprit aussi n'habitait pas chez les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il venait, il venait, à travers les gens que Dieu a envoyé quelques missions, telles que les juges, les prophètes, Alléluia, les rois, le Saint-Esprit venait et il partait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que vous devez aussi savoir aussi, c'est à travers l'Esprit de Dieu aussi, que Noé avait si, que Noé a été abaissé sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il avait envoyé un colombe, colombe première fois, il est revenu. Alléluia. Deuxième fois, colombe est revenu avec les feuilles d'olive. Alléluia. Et troisième fois, le colombe était parti. Et on a revu encore ce colombe-là dans le baptême de Jésus Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu sous forme de colombe. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas un noiseau. Alléluia. La Bible a dit sous forme de colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas un noiseau. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est troisième personne divine. Parce que nous avons trois personnes dans un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. C'est comme toi aussi, tu es tripathique. Je suis un esprit, j'ai un corps, j'ai un âme. J'ai une âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu aussi, c'est un Dieu qu'on appelle Dieu trinitaire. Il y a trois personnes dans un célèbre Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comme le Père envoie le Fils, le Fils a son tout, il envoie le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes à la troisième dispensation. Le temps que nous nous sommes, c'est le Saint-Esprit qui est le berger de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui dirige l'Église. Mais comme il n'y avait pas le Saint-Esprit sur chacun, quand Jésus a fini sa mission, après sa résurrection, comme les disciples ne comprenaient pas sa mission, parce que les disciples croyaient que Jésus était révolutionnaire, opposant les Romains, pendant trois ans qu'il était avec eux. Ils ne savaient pas que Jésus était venu pour le roi des cieux. Ils croyaient que Jésus, il va combattre l'Empire romain pour s'emparer, pour être roi. Alléluia. Amen. Pendant trois ans, ils n'avaient pas compris l'Évangile. Et après la résurrection de Jésus, après plusieurs apparitions, Jésus a pris des disciples et les a amenés dans une place qu'on appelle la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Il a resté avec les disciples quarante jours, quarante ans, et les a enseignés à des choses qui concernent le royaume des qui ? Les dieux. Et lorsqu'ils ont compris, Alléluia. Jésus a dit, vous n'allez pas quitter le Jérusalem. Vous allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur d'Espagne serviendra sur vous. C'est alors que vous serez mère. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Tu ne peux pas témoigner de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es en fond de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. On a vu ça avec Pierre. Sans le Saint-Esprit, il a réuni Jésus trois fois. Sans le Saint-Esprit, tous les disciples, ils ont abandonné Jésus. Sans le Saint-Esprit, tous les disciples, ils ont honte de Jésus. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Mais le Saint-Esprit, comme c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de liberté, quand le Saint-Esprit est en nous, ça nous donne la force de tonus d'annoncer le royaume des cieux. Alléluia. Ne n'ayez pas avoir honte de glorifier partout que Jésus-Christ est Seigneur. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. C'est pour cela, Jésus-Christ, avec Dieu, vous allez rester à Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'y reviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Oh, témoin veut dire martyr. Est-ce que quelqu'un qui me comprends? Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Martyr. Un martyr, il paie le prix, quel que soit le prix à payer, pour la bonne cause. Alléluia. Amen. Il le paie. C'est pour cela, c'est pour cela, les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient perdu rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Jésus a dit, vous allez rester à Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit survenra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous allez devenir mes martyrs. C'est alors que vous allez accepter ma vie. Vous allez accepter ma souffrance. Alléluia. C'est alors que vous allez accepter de mourir même pour moi. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus est monté. Les disciples, ils ont resté dans la chambre haute pour atteindre la promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le jour que la promesse avait accompli, c'est ça ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Pourquoi Dieu a lu que sa promesse pour s'accomplir le jour de la Pentecôte? Parce que Dieu voulait se révéler à tout le monde en même temps. Comme le jour de la Pentecôte, les gens venaient de partout dans le monde pour venir adorer Dieu à Jérusalem. C'est le jour où là aussi Dieu avait fait descendre son esprit, sa divinité. Alléluia. Amen. Sa capacité. Alléluia. Sur la terre. La Bible dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Tout à coup, l'esprit descendait. Alléluia. Amen. L'esprit descendait. Nous allons lire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada